Bonjour tout le monde, nous allons voir dans cette vidéo comment rendre votre ordinateur plus rapide. Il peut s'agir de plusieurs raisons. La première serait qu'il y a des programmes lancés au démarrage que vous n'utilisiez pas forcément dès le démarrage. Pour voir les programmes qui se lancent au démarrage, il vous suffit d'aller dans le gestionnaire de tâches en faisant un clic droit sur le bouton démarrer. Gestionnaire de tâches. Ensuite vous allez sous démarrage. Et à côté il y aura des programmes et vous pourrez voir leur statut. Si leur statut est activé, ça veut dire que ces programmes se lancent au démarrage. Et à chaque fois qu'un programme se lance au démarrage, ceci veut dire qu'il va prendre un bout de votre RAM. Et donc vous aurez moins de RAM. Ce qui peut ralentir votre ordinateur. Par exemple, moi je vois qu'il y a des choses que je pourrais désactiver. Les programmes Windows, par exemple Windows Defender, je vous déconseille de les désactiver au démarrage. Mais le reste, plus vous désactivez de choses au démarrage, plus votre ordinateur sera rapide car moins de choses tournent dessus. Vous pouvez faire un exemple, je vais désactiver Remote PC Server. Voilà, faites ceci pour tous les programmes que vous n'utilisez pas directement au démarrage. Ensuite, la deuxième raison pourrait être que vous utilisez Superfetch alors que vous avez un ordinateur déjà avec des ressources matérielles faibles. Pour désactiver Superfetch, qui est donc un service de Windows qui va mettre en RAM les logiciels que vous utilisez le plus souvent. Donc il va être de nouveau utilisé de la RAM. Vous faites un Windows R et vous tapez Service pour MSC. Ensuite, vous allez chercher Superfetch là-dedans. Voilà, vous faites un clic droit dessus et propriété. Ensuite, type de démarrage, vous désactivez. Moi j'ai un ordinateur avec assez de ressources, donc je vais le laisser activer. Voilà, ensuite la troisième raison pourrait être que vous avez des logiciels espions publicitaires sur votre ordinateur ou tout simplement des logiciels que vous n'utilisez jamais. Pour enlever tous les logiciels que vous n'utilisez jamais ou qui se sont installés par vos cartes, vous allez dans le panneau de configuration. Vous allez sur Désinstaller un programme. Et là-dedans, vous pouvez voir tous les programmes de votre ordinateur. S'il y a des programmes que vous n'avez pas l'impression d'avoir installés vous ou que vous n'utilisez jamais, désinstallez-les en faisant simplement un clic droit. Désinstaller. Ensuite, vous pourriez aussi avoir un démarrage de Windows plus rapide. Pour avoir un démarrage de Windows plus rapide, il vous suffit de faire Windows R pour réexécuter. Ensuite, là-dedans, vous tapez MSConfig. Voilà, une fois ceci fait, vous allez dans Démarrage, Options Avancer, Nombre de cœurs, vous cochez et vous choisissez le maximum de cœurs. Ça va permettre à ce que Windows utilise tous les cœurs au démarrage, ce qui va un peu raccourcir le temps de démarrage. Ensuite, vous pouvez aussi avoir ces problèmes à cause de votre hardware, donc des problèmes de lenteur. Ça veut dire peut-être que votre disque est souvent endommagé, donc ça fait longtemps que vous l'avez, vous avez fait déjà beaucoup de copies, etc. Depuis ce disque, il faudrait penser à le changer. Vous pouvez également acheter un SSD. Bon, la plupart des ordinateurs en sont dotés maintenant. Il se peut aussi que ce soit à cause de la RAM. Et donc, pour voir si c'est votre RAM ou votre disque qui est en cause de votre lenteur, vous pouvez voir à quel point ils sont utilisés. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit sur Windows, le gestionnaire de tâches. Vous allez sous Processus, tout à gauche. Et ici, vous allez voir, plus le pourcentage est élevé, plus le nombre de ressources, par exemple, du processeur en premier, est utilisé. En deuxième, c'est la RAM. En troisième, c'est des disques durs ou SSD. Et en dernier, là, c'est la carte graphique. Donc si vous voyez que la mémoire est souvent à 100%, il faudrait que vous ajoutiez de la mémoire RAM. Donc, c'est un bowl.